Tout autre chose à présent, une série de rencontres sectorielles dont l'objectif est de recueillir les avis et les contributions des différentes couches de jeunes a débuté récemment à Abidjan. Ce 1er février, c'était au tour des jeunes exerçants dans le monde de l'artisanat d'échanger avec les acteurs des ministères sectoriels sur la problématique de l'informel. Walter Coffey et Richard Akeke nous rapportent les faits. Après les entrepreneurs, acteurs du sport, de la culture et des médias, c'est au tour du secteur informel de prendre part à ses consultations nationales. La catégorie de jeunes concernée par cette concertation était celle issue du secteur industriel, du transport, du secteur touristique et des PME. Une rencontre à laquelle a pris part un panel de ministres dont la mission était de présenter les projets mis en place par l'État, mais surtout noter les préoccupations et propositions concrètes de ces jeunes pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de leur insertion dans le tissu économique. Pour le secteur du commerce également, où on a la plupart de nos frères et de soeurs ou de nos mamans qui évoluent dans l'informel, qui, mais de grâce par leurs activités, constituent des maillons essentiels de stabilité et également de renforcement de la cohésion sociale, parce que de par leurs activités, elles arrivent à nourrir les enfants, à envoyer les enfants à l'école, à soutenir leurs époux, etc. Donc ce sont des activités qui sont importantes, raison pour laquelle nous avons évoqué le statut d'amortisseur social, en fait, et de l'importance du secteur informel dans notre économie. Le ministère se doit de créer les conditions de sédentarisation des jeunes sur les territoires secondaires, cela s'entend à la ville secondaire. D'abord, cela contribue à donner un peu plus d'oxygène à la plus grande métropole. Et donc, il faut qu'on crée véritablement des centres de loisirs. Et c'est là que le président aborde dans le sujet concernant l'accélération de la construction d'infrastructures sportives et récréatives. En d'autres termes, le ministère des Sports et nous-mêmes, nous nous mettons ensemble pour bâtir une stratégie pour les 201 communes de Côte d'Ivoire. Il a été décidé d'élaborer un document qui sera un peu le plan juin 2023, qui va reprendre un peu toutes les contributions sectorielles, donc au niveau de tous les ministères sectoriels et les différents démembrements pour, comme je l'ai dit, finaliser un document qui sera présenté aux chefs de l'État au plus tard, le 15 février. Parmi les points abordés, le renforcement de l'expansion de l'école de la deuxième chance, les aspects formation et structuration des PME et le renforcement du dispositif de soutien et de financement des PME. Je pense que nous les jeunes, il y a une main tendue aujourd'hui du gouvernement. Nous, ce que nous avons décidé de faire, c'est de saisir cette main tendue-là, c'est de faire des propositions. Nous avons commencé à consulter déjà toutes les organisations de jeunesse qui sont reparties sur toutes les tendues du territoire national. Ces échanges résultent de la volonté du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, de faire de 2023 une année dédiée à la jeunesse. Des consultations qui ont débuté depuis le lundi 30 janvier et se termineront ce 2 février avec la jeunesse issue des partis politiques.